Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour notre journal du Mercato, un tour du marché des transferts que nous débutons du côté de l'Espagne avec le Barça et le dossier Philippe Coutinho. Actuellement prêté au Bayern Munich par l'FC Barcelone, le milieu offensif ne sera pas conservé par le club bavarois à l'issue de la saison. Concernant son avenir, il devrait se dessiner long et du Barça comme nous le réveille le Thunder Mirror. En effet, l'international brésilien aurait une grosse cote en Angleterre où quatre clubs lui feraient les yeux doux. Il s'agirait de Chelsea, Manchester United, Tottenham et Arsenal. Une bonne nouvelle pour les dirigeants catalans qui vont pouvoir obtenir un bon prix concernant l'indemnité des transferts. Et parlant de Coutinho, nous pensons à un de ses remplaçants au Barça, Antoine Griezmann, arrivé l'été dernier pour une somme de 120 millions d'euros. L'attaquant français pourrait déjà faire ses valises lors du prochain Mercato. Selon nos quotidiens e-sports, l'international tricolore, qui n'a jamais réussi à s'imposer dans le vestiaire catalan contrôlé par Lionel Messi, devrait être placé sur la liste des transferts afin de faire de la place pour Lautaro, Martinez ou Neymar. Les médias ibériques annoncent que Manchester United, Chelsea, Arsenal et le Paris Saint-Germain pourraient être intéressés par le champion du monde 2018. Les dirigeants Blaugrana réclameraient un chèque de 100 millions d'euros. Et c'est d'ailleurs notre question du jour. L'FC Barcelone doit-il se séparer d'Antoine Griezmann ? Vos réponses sont entendues en commentaire. Un saut en Italie maintenant. Ici, la formation de la Juventus Turin négocie toujours la venue de l'attaquant Caio George, âgé de 18 ans. Ce dernier appartient au Santos FC où il dispose d'un contrat jusqu'au 31 décembre 2021. Interrogé, le président du club brésilien a confirmé que sa jeune pépite pourrait partir. La Juventus s'est renseignée mais n'a pas fait d'offre de proposition. Nous sommes ouverts à la négociation. La clause libératoire de notre joueur s'élève à 75 millions d'euros mais nous pourrons le laisser partir pour 30 millions d'euros. Deux autres clubs italiens et une équipe française seraient également intéressés à-t-il avouer. Un dossier à suivre de très près donc. Et de la Juventus, nous filons à Liverpool où Jurgen Klopp souhaite la venue d'un nouveau défenseur central lors du prochain Mercato Festival. Selon les dernières rumeurs du quotidien As, le coach allemand aurait glissé un nom à ses dirigeants. Il s'agirait de José Jiménez sous contrat avec l'Atletico de Madrid jusqu'en juin 2023. Ce dernier ne dispose pas de bons ressortis sauf en cas d'offres mirabolantes. Pour boucler un tel transfert, la formation de Liverpool devra au minimum mettre 80 millions d'euros sur la table pour recruter l'international uruguayen. Et Liverpool ne va pas s'arrêter en ce seul dossier. Selon le Médial Express, la formation anglaise aurait décidé de se positionner sur l'international espagnol Fabian Ruiz. Jurgen Klopp l'aurait inscrit au sommet de sa liste des potentiels recrues. Pour boucler ce dossier, il faudra débourser au minimum 70 millions d'euros. Et de Liverpool, nous filons à Arsenal où Pierre-Emerick Aubameyang aurait fait son choix concernant son avenir. En effet, selon en croix le média anglais Sky Sport, l'ancien joueur du Borussia Dortmund aurait bien l'intention de faire ses valises lors du prochain mercato. Et notamment pour les Red Devils. L'international gabonais, âgé de 30 ans, a inscrit 20 buts et délivré une passe décisive en 32 matchs tour compétition confondue cette saison. Et si Pierre-Emerick Aubameyang venait à partir, Arsenal a déjà une solution de rechange. La formation anglaise fait actuellement ses recherches pour lui dénicher un successeur. Et selon le Daily Star, les Gunners auraient activé une piste surprenante. En effet, le nom de Chris Wood a été évoqué. Âgé de 28 ans, ce dernier évolue actuellement à Burnley, où il est sous contrat jusqu'en juin 2023. International Néo-derlandais a 56 reprises. Il a disputé cette saison 29 rencontres, toutes compétitions confondues et a inscrit 11 buts. Et d'Arsenal, nous filons à Naples avec le dossier Khalidou Koulibaly, annoncé vers la sortie et notamment du côté du Paris Saint-Germain. Il est encore loin d'être transféré. En effet, le défenseur international sénégalais qui vit une saison délicate à Naples ne va pas forcer son départ lors du prochain mercato d'été. Si l'on en croit, les dernières informations du média italien Il Matino l'intéressé a fait savoir à son président qu'il n'ira pas au clash et qu'il lui souhaite le choix de son avenir. De son côté, Aurélio De Laurentiis ne retiendra pas son joueur sous contrat jusqu'en juin 2023 sur une offre estimée à 80 millions d'euros arrivée sur son bureau. Dernier point de notre journal, le dossier Mariano Diaz peut utiliser au Real Madrid par Zinedine Zidane depuis le début de la saison. Il devrait de nouveau être annoncé vers la sortie lors du prochain mercato. D'ailleurs, si l'on en croit les dernières informations du Corriere dello Sport, un club italien songerait toujours à signer l'ancien Lyonnais lié au club de la capitale ibérique jusqu'à juin 2023. Il s'agirait de l'Aesrom qui pourrait se séparer de son attaquant bosniac Edine Vecco. Et c'en est fini pour ce journal du mercato. Un plaisir de vous le avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Rumeurs de transfert. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.